Il m'a fait un petit peu de pub pour l'ADEME, qui est vraiment un organisme donné en référence au niveau mondial. Et l'intérêt de faire ce calcul, c'est pas tellement d'avoir le résultat, c'est de voir où on peut progresser. Et donc c'est ce que j'ai fait effectivement pour l'année 2019, aussi bien pour moi que pour l'entreprise. Est-ce qu'à titre perso vous progressez ? Alors oui, du coup pour à titre perso je l'ai refait chaque année. Donc j'étais à 10 tonnes en 2019, à 8 tonnes en 2021 et je suis maintenant passé à 6 tonnes. Donc c'est ultra valorisant. Sachant que les Français devront passer à 3 tonnes et demie. Et je vous dis pas 3 tonnes et demie, je roule en vélo pas mal de temps, c'est compliqué. Alors sachant que nos administrations déjà sont à 2 tonnes et demie par Français, donc il faut qu'elles aussi elles réduisent pour qu'on arrive à ce chiffre de 3 tonnes et demie. C'est les accords de Paris. Je veux dire ne plus prendre l'avion mais prendre le bateau à voile, c'est ça ? Après on fait comme on veut, mais vous faites un aller-retour à Paris-New York, c'est une baignoire de kérosène par personne. Après si vous n'avez pas d'enfants, si vous pensez qu'après vous c'est le déluge, peut-être. Mais si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous ne pouvez pas prendre décemment l'avion et encore moins le prendre pour faire un week-end ou 10 jours par-ci par-là. Enfin bon, c'est mon point de vue, je ne vais pas donner des leçons, ce n'est pas là le propos. Je suis plus venu parler de nos entreprises. Justement en parlant d'entreprise, Serf France accompagne aussi sur le bilan carbone. Vous, comment vous avez procédé pour établir celui de votre entreprise ? Alors, moi malheureusement, je n'avais pas l'aide de Serf France. Donc on a mis en place un outil au sein du CJD pour calculer l'impact carbone des entreprises et mettre en place, réfléchir à des plans d'action pour diminuer cet impact carbone. Parce que la difficulté de nos entreprises, c'est que demain, on peut avoir, on le voit déjà, l'énergie, des tensions sur les matières premières qui peuvent mettre en difficulté des entreprises. Mais c'est aussi un domaine de réglementation beaucoup plus forte. Des donneurs d'ordres, des fournisseurs, des clients qui vont exiger qu'on ait déjà fait nos bilans carbone avec un plan d'action. Ou tout simplement, le grand public qui peut vous pointer du doigt, vous montrer du doigt et votre communication qui s'effondre et vous êtes la clissée. Et les entreprises qui, aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, c'est là tout de suite, vont faire cette démarche de calculer leur bilan carbone, de mettre un plan d'action en place, qui donc vont avoir un temps d'avance, et bien elles auront un avantage concurrentiel sur les entreprises qui ne l'auront pas fait. Et ça va concerner aussi demain les appels d'offres. Quand il y aura des appels d'offres, on vous dira, vous en avez tout votre bilan carbone, quel plan d'action vous avez mis en place. Ça va concerner la comptabilité. Aujourd'hui, les normes internationales qui sont en train d'être réfléchies, ce n'est plus juste les chiffres, ce n'est plus juste quel résultat, combien d'euros, etc. C'est aussi quel est votre bilan environnemental, quel est votre bilan social aussi, comment vous comportez avec vos salariés. C'est ça qui est en jeu actuellement, mais tout le monde ne le sait pas. On parle de plus en plus, en effet, de responsabilité sociétale et environnementale, de RSE, d'entreprise responsable. Donc vous, au final, à travers ce bilan d'empreintes carbone, cette réduction de gaz à effet de serre, vous vous situez où aujourd'hui dans votre société par rapport à vos concurrents sur le même domaine ? Alors, moi, je suis dans un domaine où on émet peu de carbone. On est les seuls à avoir fait... Alors, l'impact carbone est aujourd'hui, en ce moment même, en train de faire calculer le bilan... Enfin, on en train de... On ne le fait pas que lui, on le calcule avec un organisme qui s'appelle Carbonétique. On calcule notre bilan carbone qui va être certifié pour pouvoir communiquer dessus. Mais l'intérêt, comme je le disais, nous, c'était de voir... Parce qu'on n'imagine pas véritablement où on émet du carbone. Et donc, nous, l'intérêt dans notre activité, c'est de dire, tiens, c'est là qu'on n'est pas bon. Pour savoir qu'est-ce qu'on réfléchit. Et c'est très exaltant, très intéressant. Nous, chefs d'entreprise, vous êtes tous chefs d'entreprise, c'est génial. On est tout le temps en train d'essayer de s'adapter, de trouver des solutions. Et là, c'est super exaltant. Parce qu'on dit, mince, là, ma première émission de carbone pour nous, par exemple, 30%, c'est nos visiteurs. Alors, sur le coup, on se dit, ben ouais, c'est comment ils viennent. Et moi, je ne peux pas agir comment ils viennent. Mais en fait, si, il y a des solutions. Ça peut être des solutions incitatives. Ça peut être, quand on fait des croisières, ben, au lieu de partir de n'importe où, partons de port où il y a une gare SNCF. Et arrivons dans des ports où il y a une gare SNCF. Et ainsi tôt, nos clients vont le faire. Pour les sorties-journées avec les entreprises, c'est-à-dire, non mais, faites du covoiturage. Venez avec un car, etc., etc.